Musique Comment on écoute la radio ? Voilà, comment on écoute la radio ? La radio est éclatée, éclatée. Mosaïque FM est en premier, elle rassemble pratiquement 1,6 million de personnes par jour. Après, il y a la chaîne Zijuna FM, religieuse, et puis, Zijuna FM, 85% pendant l'année, ce qui est considérable. Shams FM, RTCM et IFM. La radio nationale, donc publique, elle se maintient encore. Et voilà, le reste, c'est des chaînes locales, Radio Sfax, Radio Monastère, publique, privée à Kérois, publique à Tatawin, publique partout en Tunisie, Radio Jeune, qui regroupe, en fait, ça, 1%, ça veut dire 100 000 personnes. 100 000 personnes. Nous, FM, 1%, D1FM, pratiquement 90 000 auditeurs, j'ouvre. Alors, D1FM, par exemple, pour les gens qui veulent bien comprendre comment ça fonctionne, D1FM est une chaîne de l'hypercentre de Sfax. Quand vous êtes à Sfax, on a l'impression que les gens écoutent beaucoup D1FM. En fait, la radio qu'il y a le plus écoutée dans le gouvernement de Sfax, avec Jbénienne, Mahaz et tous Sfax, c'est plutôt la radio publique régionale. Donc, pour comprendre, nous, Sigma, la raison focalisée sur la méthodologie, on travaille partout, partout, sur les 350 communes de Tunisie, et dans les 24 gouvernements. Donc, rurales comme urbains. Radio PQF, Vous voyez que les radios régionales publiques font mieux que résister, et Oxygen FM, qui cartonne à Bizerte. Alors, vous n'avez qu'à faire à la 1,6 millions de spectateurs. Les stations privées accaparent 90% de la part d'écoute, le service public régional, 12%, et 9% pour le service public national, où la diffusion est nationale. Vous avez là les principales chaînes les plus regardées en Tunisie. Et, vous voyez que, par exemple, la radio monastique, elle résiste bien à la puissance de Jean-Halaël. En 1983, parce que, personnellement, j'ai passé le bac avec un philo en arabe, histoire géographique en arabe, et tout est en arabe. Donc, on a une génération qui ne sait même plus parler français. Donc, on comprend dans le français. Donc, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Et puis, il y a d'autres raisons, d'autres raisons, d'appétence, de... Et puis, vous avez... Techniquement, si vous voulez que je vous réponde ceci, techniquement, en termes d'audience, il ne faut pas qu'il y ait des ruptures. Or, quand vous êtes là, et que, de ce coup, c'est Deutschsprach, et de ce coup, c'est italien, et de ce coup, c'est espagnol, ça coupe complètement l'audience. Tout ce qui coupe l'audience, casse l'audience générale. Donc, il y a le drive time, malgré tout. Mais, voilà comment on écoute la radio en Tunisie. Le peak time de la radio, c'est entre 8h et 9h. Où il y a les commerçants, les drivers, les... La maman qui a ramené les enfants à l'école. Là, on l'a vu. Alors, je vous ai fait grâce de... En fait, on devait vous présenter la performance de toutes les chaînes radio en Tunisie entière. Et je me suis abstenu, mais dans le site web Sigma, vous avez le détail par vide « Pas de localité, comment on écoute la radio ». Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est... Janvier 2019. Ça, c'est tout frais, tout frais, tout frais. C'est maintenant, ça. Ça, c'est maintenant. Maintenant, voilà comment on écoute la radio en Tunisie. Ça, c'est 7 semaines. Donc, sur l'heure de... Quand on passe à la radio, 29%, presque 1 tiers, 30%, c'est sur vos équipements. Alors, j'ai passé la vie. Faire du commerce sans publicité, c'est comme faire de l'œil à... C'est pas un souisi. C'est pas un souisi. C'est une seconde. … ciu...